bonjour à tous ravi de vous retrouver aujourd'hui je voulais parler de comment trouver la racine de nos problèmes puisque quand on sent qu'on n'arrive pas à rayonner comme on pourrait le faire donc on n'arrive pas à avancer dans nos projets tels que on sent que l'on pourrait le faire on se dit bah voilà il ya quelque chose qui bloque de quoi je ne suis pas conscient qu'est ce qui fait que je limite mon potentiel c'est intéressant de partir dans ce questionnement mais en fonction de comment on s'approprie ce questionnement on peut soit dépenser beaucoup d'énergie à rien trouver ou soit effectivement se libérer d'un certain poids donc je voudrais partager quelques idées et conseils là dessus déjà pour comprendre un peu les traumas si on peut prendre certains exemples on va voir un trauma par exemple dans notre enfance à notre adolescence ça peut même venir d'une vie passée où on a vécu quelque chose qui était particulièrement lourd au niveau énergétique et sur le coup on a absorbé une certaine partie de l'énergie c'était hyper désagréable mais on n'a pas pu tout pas absorber l'événement était tellement important au niveau énergétique que on a pris ce qu'on pouvait prendre donc on a digéré une certaine partie par exemple un enfant qui a été abandonné il n'a pas encore la maturité l'expérience la présence nécessaire pour absorber tout le choc qui vient avec par exemple une rupture ses parents qui un de ses parents qui part donc blessure de l'abandon sur le coup il absorbe 30% du choc émotionnel mais lui reste encore 70% à digérer pendant le reste de sa vie en tout cas jusqu'à ce qu'ils réussissent à être en paix avec ça ça peut durer longtemps ça peut être absorbé rapidement ou pas en fonction de justement comment est ce qu'il fait ce travail intérieur donc il va lui arriver des événements la vie va conspirer pour lui faire revivre le trauma pour qu'il puisse peut être à petit purger la charge qui lui reste les 70% question par exemple et qu'est ce qui va se passer souvent c'est que c'est la personne n'a pas compris que la vie lui renvoie ses traumas et elle va avoir tendance à repartir beaucoup dans le mental du coup à se dire mais qu'est ce qui se passe avec moi pourquoi est ce que je suis comme ça et à commencer à développer des croyances sur elle-même ah ben je suis nul on m'aime pas etc et donc là c'est particulièrement vicieux parce qu'on peut s'enfermer du coup dans certains schémas qui nous empêchent finalement d'aller voir la blessure de manière plus profonde quand on avance comme ça sur son chemin les traumas reviennent l'idée petit à petit c'est que dès que la blessure revient dès qu'on se sont attaqués dès qu'on sent qu'il ya une émotion désagréable qui remonte à la surface c'est être capable de la voir au moment où ça apparaît c'est là qu'on va aller chercher avec notre conscience la racine du problème ça se passe d'abord un niveau énergétique c'est à dire c'est un travail que l'on fait sur soi après à partir de ça pourront venir des compréhensions davantage mentale ah ok j'ai vécu ça j'ai vécu toutes ces ruptures j'ai vécu tous ces abandons parce qu'il m'était arrivé ça c'est vrai quand j'étais plus jeune dans ce cas là le mental commence à connecter des points mais ça ne peut se faire que si on réussit à aller détecter l'émotion ou l'énergie désagréable dès qu'elle se déclenche quand une certaine expérience négative nous arrive c'est à ce moment là qu'on va commencer à désamorcer petit à petit la charge si on peut prendre notre exemple vous êtes davantage de maturité aujourd'hui mais quand vous vivez quelque chose qui est plutôt désagréable ça vous prend cinq dix minutes avant de réaliser que en fait depuis que l'événement désagréable est arrivé et maintenant il s'est passé un laps de temps où j'étais pris dans mes pensées où je me suis critiqué je me suis demandé qu'est-ce qui se passait avec moi etc pour enfin réaliser que attend pourquoi je me suis fait ça j'étais pas du tout présent en fait là pendant ces cinq à dix minutes la charge était puissante importante et m'a balayé m envoyé dans un flux de pensées qui fait que j'ai pas réussi à être présent à l'émotion donc c'est ok vous n'avez pas été traumatisé pendant six mois ou trois mois mais n'empêche que pendant ces dix minutes vous n'avez pas été présent donc l'idée pour être faire un travail plus en profondeur c'est la prochaine fois que vous voyez un événement par exemple un peu similaire ou si vous êtes théorie c'est particulièrement présent au cours d'une journée vous allez sentir quand quelque chose se déclenche en vous et plutôt qu'il se passe cinq à dix minutes tout de suite au bout de quelques secondes vous réussissez à être présent et à garder un certain pour dire contrôle intérieur c'est à dire réussir à être présent ne pas repartir dans le mental et par la force de votre présence ne pas être balayé par le tsunami émotionnel c'est comme ça que je disais comme je disais petit à petit vous allez désamorcer la bombe à la racine la bombe donc à désamorcer la charge à la racine mais ça peut se passer comme ça un paquet de fois vous pouvez revivre certains traumatismes encore et encore même si vous avez réussi à émettre votre conscience je dirais dès que ça se déclenche réussir à placer votre conscience sur la racine énergétique ça peut quand même comme je disais se repasser si vous avez eu par exemple un gros un gros trauma et que il faut purger une charge qui est particulièrement importante vous devrez encore peut-être 20 fois 30 fois 50 fois revit certains schémas jusqu'à que vous passiez complètement la page et vous changer de chapitre donc l'idée encore une fois c'est pas repartir dans le mental si je repars dans le montage me pose des questions je commence à croire des choses sur moi on pourrait dire d'ailleurs je peux même croire que du coup j'ai un problème alors que je vis juste une expérience humaine c'est pas un problème en soi justement donc si je repars dans le mental est quelque chose que je peux développer qui je vais commencer à affirmer un peu il ya un blocage avec moi il ya des problèmes avec moi alors et tout et dans ces cas là on commence à partir dans une boucle de réflexion autour du problème aller chercher des solutions pour un problème plus de juste vivre sa vie et laisser la vie nous apporter des expériences qui sont nécessaires pour purger la charge énergétique en question donc l'idée c'est davantage ok bon bah tout le monde a des problèmes de toute façon tout le monde a des choses à purger de manière plus ou moins subtile de manière plus ou moins profonde et voilà je joue le jeu de la vie et à moi d'être vigilant à chaque fois que quelque chose se passe de d'être présent ne pas repartir dans le mental et si je repars dans le mental avec des choses des pensées dites négatives de revenir dans mon corps de m'ancrer c'est à ce moment là que je pourrais faire ce travail de purge à la lumière de ma conscience ces parts invisibles vont commencer à devenir de plus en plus visible à se dissoudre et comme je disais au bout d'un moment je vais réussir à connecter les points et à mieux comprendre mon histoire mes traumas mon histoire négative d'une certaine manière mais ça se fait tout seul il y aura une certaine compréhension à un moment de toute façon toujours là la conscience cherche à comprendre à travers vous comment elle fonctionne comment est ce qu'elle crée sa réalité qu'est ce qui l'empêche d'avancer donc d'une manière ou d'une autre pas à travers le mental vous allez réussir à un moment à prendre du recul et à comprendre l'histoire sous un nom que vous n'avez pas forcément vu que vous n'aviez pas forcément compris ça se fait tout seul faut pas chercher avec notre petit mental à comprendre qu'est ce qui bloque parce que si je fais ça comme je disais déjà j'affirme donc qu'il ya un problème mais aussi je suis il me reste beaucoup trop de charges énergétiques à purger pour y voir clair donc je juste me perdre dans le brouillard on pourrait dire donc c'est là qu'il faut repérer repérer notre partie du mental qui elle veut trouver vite où est la racine du problème ce qu'elle a l'impression que par cette compréhension mentale elle pourra vite passer à autre chose dans sa vie et enfin vivre une vie où elle rayonne comme elle pense qu'elle peut le faire ou qu'elle peut créer des choses créer différents projets tel qu'elle pense qu'aussi qu'elle peut le faire donc repérer ce petit jeu c'est l'ego au fait qu'il veut aller plus vite que la musique qui ne veut pas continuer à se laisser traverser par des expériences négatives qui a peur de souffrir c'est normal stratégie de survie mais à force de fuir ses expériences on fait juste que retarder la découverte pourrait dire de la racine le désamorçage finalement du problème au niveau énergétique pour prendre un exemple parce que comme je disais tout le monde en a dans sa vie ce type de de trauma j'en pense à un par exemple quand j'ai fait ma transition au niveau pro que je me suis mis à mon compte j'étais précédemment je travaillais en californie je gagnais plutôt bien ma vie je l'ai plutôt reconnu pour ce que je faisais du moins dans l'entreprise et du jour au lendemain il y avait plus rien quoi je gagnais pas un rond et puis l'attention que je pouvais avoir des autres collaborateurs en entreprise ou du réseau je l'avais pas fallait que je recommence tout de zéro et cette période était particulièrement difficile bon je connaissais rien à la méditation je connaissais rien au mot de la spiritualité etc où j'ai fait comme j'ai pu mais j'étais beaucoup dans le mental a beaucoup pensé et surtout même pas me dire qu'est ce qui se passe avec moi mais plutôt à fournir un gros travail notamment en extérieur pour essayer de récupérer d'un côté l'attention que j'avais dans ma situation précédente puis aussi l'argent donc pour retrouver l'abondance que je peux avoir avant et comme s'il y avait justement un gros manque de ça en faisant la bascule en changeant de profession je produisais un gros effort pour pouvoir retrouver quelque chose qui me semblait me manquer en fait c'est juste un vide un manque d'abord au niveau énergétique c'est à dire que si bon je ne savais pas le faire à l'époque mais au fur et à mesure que j'ai avancé sur le chemin c'est comme ça que j'ai réalisé que ok ça va il n'y a pas de problème tout est abondance je suis la réussite la réussite est en moi elle n'est pas en dehors de moi j'ai pas besoin de la chercher tant que j'ai l'impression de ne pas avoir réussi tant que j'ai l'impression que l'abondance n'est pas là c'est qu'ils aient manqué purement mental ça se représentera toujours dans ma réalité donc tant que j'aurais pas réussi à remarquer que je perçois ma réalité sous cette forme là je vais continuer un truc qui m'a m'auto saboter à produire un gros effort pour changer quelque chose qui est juste un point de vue sur moi même à la base qui vient d'une certaine blessure au fur et à mesure que j'ai pris conscience de ça que je me regardais sous cet angle là pour bah force en répétant des affirmations positives puis surtout en regardant en observant en train de croire que j'ai été sain qui est particulièrement inconscient dans des amours le truc puis au bout d'un moment bas que j'ai l'abondance ou la réussite que l'on a tous qui est en nous par défaut parce que la vie est comme ça ça tendance à s'écouler à travers nous avec beaucoup moins beaucoup moins d'ombre avec beaucoup moins d'obstacles avec beaucoup moins de deux choses de limites et de blocage et donc la création se fait beaucoup plus librement et c'est beaucoup plus passionnant donc toujours intéressant comme je disais de juste de se laisser traverser au bout d'un moment on comprendra l'histoire parce que moi quand j'étais pris là dedans je pensais que ce que je faisais était complètement légitime et complètement normal je me disais pas tout le monde réagirait de la même manière ben non pas tout le monde avec du recul si j'avais connu par exemple la méditation plus à l'époque voilà je me serais plus ancré dans le corps et j'aurais regardé ces différentes émotions désagréables ce manque ce manque de réussite ce manque d'abondance j'aurais regardé ça droit dans les yeux je me serais laissé traverser par ça et finalement j'aurais gagné beaucoup de temps mais bon on peut pas savoir en avance et c'est que au bout d'un moment que j'ai compris un petit peu l'histoire mais si j'avais cherché à ce moment là qu'est ce qui se passe avec moi et je les fais je trouvais pas en fait je pouvais pas trouver encore une fois parce que j'avais la tête dans le brouillard enfin la tête en tout cas j'étais encore pris par la charge émotionnelle je n'ai pas du tout purgé j'étais pas près de d'être clair sur d'où ça venait et un pour prendre d'autres exemples aussi parce que je pense à une personne un petit peu plus subtile un peu plus compliqué une certaine manière une personne qui avait été abandonnée par dire par ses collègues avait créé une entreprise avec quelques collaborateurs enfin quelques quelques amis et au bout d'un moment leurs idées partaient dans une direction différente et elle a décidé de quitter l'entreprise ou bon si on regarde d'une autre manière ils l'ont dit dégagé on pourrait dire une certaine blessure de l'abandon elle a continué avec ses idées elle a créé une autre entreprise et ça se voyait qu'elle produisait énormément d'efforts pour au fait juste être reconnu de nouveau par ses anciens amis ou pour leur montrer qu'ils se sont trompés et ça se voyait que cette rage qu'elle avait en elle ou cette envie de se montrer contaminait tout son travail et finalement qu'est ce que c'est là c'est l'ego qui va produire un gros effort en disant ils vont voir ce qu'ils vont voir quoi et qui est ce qui nous emmène dans ces cas là que j'ai à produire à perdre beaucoup d'énergie à dépenser beaucoup d'efforts plutôt que de remarquer juste qu'on est embêté par quelque chose qui a une énergie qui nous dérange mais le doigt dessus pour que les choses puissent s'écouler à travers nous beaucoup plus facilement et donc enfin quand je pense à la personne en question elle a passé des années dans ce cycle à dépenser énormément d'efforts et puis en fait ça n'a jamais marché parce que finalement elle sabotait tout son travail par la blessure de vouloir remontrer à ceux qui l'avaient abandonné ce qu'elle valait donc c'est bon c'est un petit peu dommage d'une certaine manière mais on est comme ça je disais on est pris comme dans des comme dans un oignon on est pris dans différents rêves dans différents dans différents blocages et on a l'impression qu'on avance dans une bonne direction mais si on fait pas attention à son corps si on n'est pas vigilant sur qu'est ce qui nous dérange à l'intérieur on va vite repartir dans le mental dans un travail extérieur alors que le vrai travail est à faire à l'intérieur du coup on dépense beaucoup d'énergie en extérieur alors qu'il ya juste quelque chose que l'on doit aller voir qui certes est douloureux n'est pas facile à aller voir qui est particulièrement désagréable mais si on accepte de jouer ce jeu là à ce moment là les choses peuvent vraiment se guérir et c'est pas comme je disais par un travail ou par du mental ça c'est juste un pansement que l'on vient mettre sur une plaie qui va continuer à s'infecter qui dans tous les cas va continuer à nous ramener des expériences désagréables et pour quand je repense à mon histoire je sais aussi que quand je voyais des personnes qui réussissaient par exemple justement moi à chaque fois ça me faisait remarquer que moi j'avais pas réussi j'avais pas assez réussi et donc pareil je me disais je me jouais ma petite histoire je suis nul au fait il ya un problème avec moi et c'est à force de se laisser traverser par l'émotion à chaque fois que je voyais quelqu'un qui réussissait je voyais un petit peu le schéma qui se reproduisait en moi ah bah lui parle de son succès et en plus il est authentique il a vraiment réussi d'une certaine manière et forcément ça me fait me sentir mal mais limite je regardais ça avec un peu de sourire que j'ai ah bah ouais bah du coup ça me fait des émotions désagréables mais au bout d'un moment justement quand on commence à avoir cet oeil sur ce qui se passe à l'intérieur bon bah on vit la chose beaucoup plus facilement là on commence à arriver comme je disais à la racine du problème et au bout d'un moment ça nous dérange plus c'est toujours une histoire de présence ne pas repartir dans le mental c'est comme ça vous allez désavancer que vous allez aller au coeur de cette charge énergétique que vous allez pouvoir mettre votre lumière sur la racine sur le coeur du truc voilà bon bah j'espère que cette vidéo vous a intéressé j'espère que pourra vous aider à avancer sur votre chemin et à voir vos différents blocages petit à petit si la vidéo vous a plu pour me dire ce que vous en avez pensé et mettre un petit pouce bleu vous abonner la chaîne ce n'est pas encore fait si je peux vous aider dans vos projets avoir vos blocages on peut aussi discuter ça peut être une bonne manière en ayant un regard extérieur de voir ce qui vous limite donc on peut s'appeler je vous ai mis toutes les informations dans la description de la vidéo c'est-à-dire un lien vers mon site je voudrais vraiment tout le mieux sur votre chemin et à très bientôt dans une prochaine vidéo bye les amis